... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler de la tolérance en islam. Allah s.w.t appelle les musulmans à maintes reprises à la tolérance dans le Qur'an. Et Allah s.w.t leur recommande la bienfaisance envers les non-musulmans, tant que ces derniers ne les combattent pas. Et en effet, Allah s.w.t dit dans le Qur'an, « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. » L'islam ainsi assure aux citoyens non-musulmans protégés par l'état musulman la liberté de culte et interdit aux musulmans de leur contester leur conviction. En effet, Allah s.w.t dit dans le Qur'an, « À vous votre religion et à moi ma religion. » Surat Al-Kafiroun verset 6 Allah s.w.t dit aussi, Au temps des conquêtes islamiques, les musulmans se comportaient envers les non-musulmans de la meilleure des manières. Ils les traitaient avec compassion et bienveillance et les gouvernaient avec justice. L'islam autorise les musulmans à consommer la nourriture des gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens, et leurs bêtes égorgées en sacrifice. Et en effet, Allah s.w.t dit dans le Qur'an, Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permis la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Si vous leur donnez leur mahir avec contrat de mariage, non en débauché ni en preneur d'amende, et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Surat al-Ma'ida, verset 5 Surat al-Nahil, verset 6 Allah s.w.t a informé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était chargé de transmettre l'appel à Allah s.w.t et de prêcher l'islam, et non pas d'amener les gens par la force à l'embrasser. Et en effet, Allah s.w.t dit dans le Qur'an, Et bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, et tu n'es pas un dominateur sur eux. Surat al-Qasiyah, verset 21 et 22 Allah s.w.t a dit aussi dans le Qur'an, Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit au rebelle, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'ence la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est odiant et omniscient. Surat al-Baqara, verset 256 Et enfin, Allah s.w.t a dit aussi, De son côté, le prophète s.w.t a encouragé les musulmans, par sa parole et ses actes, à être tolérants. En effet, le prophète s.w.t a dit, Quiconque est injuste avec une personne, avec qui les musulmans ont conclu un traité, ou porte atteinte à l'un de ses droits, ou lui impose une charge supérieure à ses capacités, ou encore s'empare d'une chose qu'elle possède, contre son gré, je serai son adversaire le jour de la résurrection. Et c'est lors de la conquête de l'âme, que la tolérance de l'islam, telle qu'incarnée par la personne du prophète s.w.t, s'est manifestée de la façon la plus claire. Le prophète s.w.t a dit à ses habitants, qui lui avait fait subir les pires préjudices, les pires tortures, Que pensez-vous que j'allais faire de vous ? Ils répondirent, Tu es un noble frère, et le fils d'un noble frère. Le prophète s.w.t leur dit alors, « Allez-vous-en, vous êtes libres. » Subhanallah, quelle tolérance et quelle clémence, alors qu'il était capable de se venger. L'islam recommande le pardon et l'indulgence lorsqu'on est à même de se venger, soulignant que celui qui renonce à son droit ou représente, et pardonne à son agresseur, fait preuve de noblesse et d'un rang éminent, en s'élevant au-dessus des basesses. Allah dit dans le Qur'an, « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. » « Celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux ? » « Ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. » Sourat Fustilet, versets 34 et 35. Quel beau verset, mes chers frères et sœurs, n'est-ce pas ? Allah dit clairement ici, « Mais ce privilège, arriver à ce niveau, arriver à ce point, n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. » L'islam autorise à rendre la pareille, de sorte à infliger à l'agresseur le même tort, mais l'idéal est d'être bienfaisant et de pardonner à celui qui nous a fait du tort. Allah dit dans le Qur'an, « La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, c'est-à-dire une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. » Sourat El-Shura, verset 40. Et donc ici, Allah insiste sur une chose, en disant « La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action. » Mais ensuite, Allah dit quoi ? « Mais quiconque pardonne et réforme son salaire incombe à Allah. » Subhanallah. Ensuite, Allah dit dans le verset 43, « Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. » Sourat El-Shura, verset 43. L'islam autorise donc les musulmans à répondre à quiconque les offenses par l'appareil, mais encourage en même temps le pardon et la clémence, au cas où l'on soit capable de se venger. C'est de la noblesse d'âme, de la générosité et de l'indulgence, et absolument pas de la faiblesse. Allah a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'être d'un abord facile, de bien se comporter, et de faire preuve de modestie envers les croyants. Comme il lui a ordonné de désavouer leurs actions s'ils désobéissent à ses instructions. Et en effet, Allah s.w.t. a dit dans le Qur'an, « Et abaisse ton aile, sois bienveillant pour les croyants qui te suivent. Mais s'ils te désobéissent, dis-leur, moi je désavoue ce que vous faites. » Sourat El-Shura, verset 215 et 216. Nous sommes donc en joint de faire preuve d'indulgence, de douceur et de modestie envers tous, obéissant aussi bien que désobéissant, bienfaisant aussi bien que malfaisant, car l'islam est la religion de la tolérance, de la miséricorde, du pardon et de la justice, et non pas celle de la cruauté, de la trahison, de la torture et de l'iniquité. Ce sera tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah. Abonnez-vous.